Et parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'aube. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne nous condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Routo. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire, nous dire qu'on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non-africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui, ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne pour ne citer que ces deux pays qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union Européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables. Ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non, pas parce que lui est menteur, non, loin de là, parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources, le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo, et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs, pour sécuriser ma population. Et donc, pour clore mon propos, et aussi le petit écart que j'avais fait de mon discours, je formule le vœu que les assises de Brazzaville lancent un nouveau départ pour la gestion durable de nos forêts, l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et une meilleure protection de la planète. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP.